Et deuxièmement, il a fait une déclaration, appelant le chef de l'état à se séparer de son partenaire. Il y a même le cardinal Mbongo, vous savez que lui a toujours fait de la politique, des sermons sur la chair, où on doit traduire effectivement les pensées de Dieu. Mais il a dit que cette coalition, à la limite, a trouvé le point de départ. Et le président, c'est quelqu'un qui a développé la sensibilité, il écoute son peuple. Deuxième chose, parce qu'on parle de rétard. La Senko, je pense qu'il faut faire la lecture sur l'aspect commémoratif du passé, récent d'ailleurs, qui fait partie de notre histoire. Et il me semble que cette histoire a un peu du mal de parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques, qui démontrent que ce que la Senko fait aujourd'hui, c'est une sorte de mélancolie pour s'auto-aliéner de responsabilité des faits dont il est réproché. Parce que vous vous souviendrez que les acteurs des sociétés civiles qui devraient animer la CENI, le choix, celui qui avait le devoir d'organiser les élections pour connaître ces personnes-là, c'était la Senko. Et vous savez que la Senko nous a livrés à des spectacles, donc, qui montrent que ces gens n'ont pas une morale comme les biens qu'on met d'une valeur absolue. Il y a eu la mesure des tracanards, ou la pleine mesure des tracanards, dans lesquelles on a voulu écarter certaines personnes, parce qu'il semble que la notion de distanciation des terroirs demeure maintenant maîtresse absolue, et domine même les personnes qu'on peut considérer les plus modestes, et se soumettre à ces lois. Il faudra écarter ces personnes-là. Malgré ça, ils ont organisé les élections, et c'est Malonda qui a passé, ils ont crié à la tricherie, vous vous souviendrez qu'il y a eu des morts, mais voire aujourd'hui, la Senko. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il faut constater les défauts de la démonstration conséquente. Donc, est-il, par voie des conséquences, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'incapacité d'établir, effectivement, donc, en fait, et en droit, l'imputabilité de la responsabilité de la volonté, et l'intentionnalité que l'élément qui établit la culpabilité, pour dire qu'il y a une mauvaise foi dans les chefs du président de la République ? C'est vrai qu'il y a eu l'incident, mais il a porté correctif pour montrer la détermination d'organiser les élections dans les délais. Mais nous disons, des élections, pas comme des élections, mais il semble que... Vous allez revenir. Alors, M. Mathieu Takizala, même question, on n'est pas encore à... même au milieu de la mandature, est-ce que vous estimez qu'il y a des choses plus importantes auxquelles il fallait qu'on... les choses qui devaient occuper la Senko, les pouvoirs, et non les élections ? Cher Ambrasse, depuis que Congo est Congo, six décennies, où on a fait le transfert de pouvoir avec la maison qu'on appelait l'autre fois la Belgique, la mère patrie, comme on dit, la colonisation. Et on a fait cinq cycles électoraux à un pays démocratique du Congo, en commençant l'élection du président Kassavobou et Lombumba. Deuxième élection, bulletin vert, vous le connaissez, non ? Vert et rouge. Troisième élection, avec Kabila, des fois, le président Kabila, et le dernier, c'est celui-là de Tissékeri. Donc cinq cycles électoraux. Mais ces élections passent uniquement autour de ce qu'on appelle l'élection législative, sénatoriale et puis présidentielle. Mais le développement, c'est la base, mon compatriote. Il faut réformer la épidémocratie du Congo, de fond en comble. Et dans ces cinq cycles électoraux, cher Ambroise, on n'a pas créé plus d'emplois qu'il y a Belgique. Donc il faut oublier les élections parce qu'il faut parler du développement ? Non, écoutez, laissez-moi un peu éclairer l'opinion. Il faut que l'opinion connaisse aujourd'hui. Les élections nous prennent beaucoup d'argent à l'épidémocratie du Congo, mais ça ne crée pas plus d'argent. Ça ne crée pas plus d'argent. Vous savez, le taux de chômage de l'épidémocratie du Congo, c'est aberrant. Ce n'est pas logique. Nous sommes en économie de marché. Il n'y a pas cinq campus entrepreneuriaires congolais qui peuvent aller même au Soudan. Ce n'est pas logique, ça. On n'est même pas à mi-mandat. Donc les intelligences congolaises sont faites uniquement pour rabâcher aux gens les élections. Pourquoi le Burkoumès n'est pas élu ? C'est lui qui doit créer le développement à la base. Quels sont les thèmes qu'on utilise avant d'aller aux élections ? Le financement du parti politique. Vous abordez ça ? Logiquement, le parti politique doit être encadré, mon compatriote. Ils sont encadrés dans ce pays où ils trouvent l'argent pour faire des campagnes. Qui les finance ? C'est ça le vrai problème. L'élection vient de passer à un seul tour, mon compatriote. On a fait le désélection accoupleux dans un régime semi-présidentiel. où on a privé un homme, la majorité. Où il faut changer de fond en comble l'épidémocratie du Congo. Et ces messieurs, c'est la première fois dans l'histoire de l'épidémocratie du Congo, on voit un homme qui prend un mandat de 60 mois. Mais il dit que non, ça ne marche pas. Au lieu de prendre l'ivresse du pouvoir avec Jiropharbe, il dit non, il faut que ça change. Maintenant, il essaie que ça change pour regarder les autres compartments de la société congolaise. Vous savez, la dernière bourse des étudiants congolais, c'était en quelle année ? Les foyers congolaises n'ont pas de revenus. Nous n'avons même pas une banque congolaise à l'heure actuelle. Mais maintenant, comment fait-il que les intelligences sont congolais aujourd'hui ? Qui vous dit que l'élection va faire le développement de l'épidémocratie du Congo ? Tout ce que vous dites là, c'est pour qu'on lui ajoute encore quelques années sur son mandat de 50 mois ? Non, cher Embra, je ne dis pas ça. Nous devons analyser. Il faut faire l'audit de l'épidémocratie du Congo, dès 60 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a créé d'une neve ? L'université de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ancienne université. On n'a pas ajouté des amphithéâtres. Même les professeurs visiteurs ne viennent plus au Congo, parce qu'il n'y a pas de budget. L'université de Kisangani, pareil. Les maisons communales, regardez ! Là où on met nos policiers. Ceux de conteneurs, mon compatriote. On ne peut pas parler de ça. On doit parler uniquement. Donc on est fait uniquement pour les élections. Quelle est l'entreprise congolaise qui est prospère en XXIe siècle ? Qui peut créer 10 millions d'emplois. Taux de chômage actif. Je vous informe. Le politique, il faut qu'on parle aussi d'autres choses. Les gens qui payent l'impôt à l'épidémocratie du Congo ne sont pas 10% de la société. 10% c'est qu'ils payent l'impôt sur le revenu. Parce que ce sont des impôts qui vont créer la force de cet État. Mais pour avoir des impôts, il faut avoir des entreprises. Tout le monde, pourquoi cet État, on a créé qu'il n'y a que fonction publique qui peut caser les gens ? Mais il est maintenant étouffé parce qu'il n'y a pas de moyens. Maintenant, comment fait-il que, même pas mi-mandat, donc le chômage des Congolais, ça ne vous intéresse pas ? La misère des Congolais. Regarde les embouteillages. Regarde les embouteillages, cher Ambras. Économiquement, vous savez, tous les jours, non, mon compatriote, soyons réalistes. Soyons réalistes. Tous les jours, nous perdons de l'argent sur le déplacement dans la ville de Kinshasa. Économiquement. Personne n'évoque ça ici. On n'a que des campus où les gens peuvent travailler dans la ville de Kinshasa. L'humité et Kalina ici. Pourquoi on n'a pas créé Mboudi industriel ? Pourquoi on n'a pas créé Mboudi industriel ? Pourquoi ? Tout le monde devient, pousse-toi, moi je vais me mettre. C'est ça, le seul industriel qu'on a créé en 21.000 ans qui a été mon quartier du Congo. Donc on étudie uniquement... C'est l'industrie. Oui, oui, cette industriel, ça doit finir. Il faut qu'on crée d'autres... Vous n'appelez pas l'industrie. Oui, mais l'administration... Vous soyez là que j'ai mis maître. Oui, cette industriel qu'on a créé ici. On tombe, soyez là. Ce n'est pas normal, l'administration ne donne pas, c'est des moyens. Merci. Merci. Alors, M. Henry Longendia, faut-il mettre un petit bémol lorsqu'on réclame la tenue des élections parce qu'il y a des problèmes qui les relèvent ? Bon, moi je pense que je ne comprends même pas mes compatriotes. Il faudrait bien qu'on puisse bien expliquer les gens qui nous suivent. Personne ne refuse ou soit et ne méconnaît la situation actuelle du Congo. Je pense que même les évêques, même nous, sociétés civiles, nous décrions. Nous avons décrié les 100 jours. Et c'est grâce à nos émoles, sociétés civiles, collectives 24, au DEP, tout ça, jusqu'à ce que le dossier 100 jours est sorti et qu'il y a eu des procès. On ne peut pas entrer dedans parce que ce n'est pas seulement ça ce qu'on cherchait. Il y a beaucoup de choses dans les 100 jours pour dire qu'il y a des problèmes vraiment fondamentaux qui se posent dans la gouvernance du pays. Nous avons écrié les questions de corrigé ici. Mon compatriote parle des budgets. Mais ces budgets, nous l'analysons tous les jours. Nous participons même à des conférences budgétaires, à des séminaires d'orientation budgétaires. Si je vous dis ce qui se passe, mais je dis, mais ces pays n'est pas gouvernés. Il y a des problèmes. Et même ces budgets dans la gestion. À chaque instant, nos confrères, parce que, comme je disais, la société civile, maintenant nous allons dans l'optique de se spécialiser et que dans la coalition pour la gouvernance financière, il y a des amis qui font l'analyse, les suivent au plus près chaque mois. On vous sort, tel service a dépassé, on sait qu'il y a des dépassements budgétaires. Mais c'est souvent la présidence de la République qui est suivie du Parlement. Donc ces problèmes sont connus. Les questions de corruption, nous les traitons. Nous sommes avec les amis dont le Congo n'est pas vendre où on a parlé des problèmes de passeport, on a parlé maintenant des problèmes de dents clés, qu'on était d'ailleurs content qu'ils soient sanctionnés et qu'ils sont couverts par les personnalités. La administration, il est à résilier le... Oui, mais maintenant qu'il est couvert par certaines personnalités au niveau du pays, c'est pour dire qu'on parle de toutes ces choses-là, mes frères. Mais la gouvernance a ses principes. Et les élections, comme je l'ai dit, ça se prépare. Il ne faut pas dire que... Ce qui me fait mal, hein, les mêmes gens, les mêmes discours que nous avions décriés hier, nous, en tant que société civile, je dis bien que nous sommes, même avec Sinko, dans un consortium de quatre missions qui avait organisé l'observation électorale, ainsi de suite, et dans ce consortium, nous discutons pas mal des choses, même les problèmes que mon compatriote a évoqués, des malondes à tout ça, on ne va pas y revenir. C'est ça parce que c'est déjà parti au passé, mais il y avait une volonté manifeste. Ça nous a retardé quand même, il faut reconnaître, ça nous a retardé. Oui, mais parce que les politiques s'y sont mêlées. S'y sont mêlées. Alors, qu'à cela ne tienne, ce qui est déplorable, ce sont les mêmes questions, les mêmes propos. Hier, le président honoraire disait aux Congolais de choisir entre élection et développement. Le même langage que mes compatriotes tiennent ici. Le président Caprile, là, avait dit ça. Il faut choisir entre le développement du pays et l'élection. Ah, OK. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui avaient dit « niette élection ». Hier, le poids sortant avait conditionné l'organisation des élections par le recensement. Et tout le monde, les gens marchaient. Même ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Au marché, niette, conditionné les élections avec le recensement, ça, c'est n'est pas... On a mis en place l'ONIP. Depuis que le pouvoir a placé là, qu'est-ce que ce pouvoir a fait déjà avec l'ONIP qui a maintenant tous les éléments prêts pour faire le recensement. Et le recensement, ce n'est pas en une année, c'est autant d'années. Est-ce que le pouvoir a mis des moyens l'ONIP pour que l'ONIP fasse le recensement ? Je n'y pense pas. Alors, maintenant, quand on parle élection, nous ne voyons pas que l'élection présidentielle. Nous voyons les tours. À tous les niveaux. À tous les niveaux. N'est-ce pas au niveau même du consortium ? Même les évêques ont amené campagne pour l'organisation des élections locales. Parce que nous sommes toujours sûrs que l'élection, le développement commence à la base et qu'il va falloir qu'on organise l'élection locale. Mais il y a maintenant plusieurs paramètres. L'organisation des élections, ce n'est pas seulement les jours où on va jeter le bilité dans l'urne. Ça se prépare, c'est tout un processus. Il y a des réformes et des lois qu'il faut réviser. Il y a la question de la CENI. Il y a des questions de financement. Lorsque nous voyons les budgets alloués à la CENI pour l'organisation des élections, on décaisse combien ? On ne donne pas assez d'argent à la CENI. Donc tout ça, ce sont des éléments majeurs qui montrent qu'on n'est pas prêt pour les élections en 2023. Alors lorsqu'on rappelle que voilà, c'était un jeu, un jeu démocratique que tout le monde s'est engagé. Mon compatriote a devant lui la Constitution. C'est pour dire que c'est vraiment la Bible, comme lui-même aime souvent appeler les contrats sociaux. Mais dans les contrats sociaux, on s'est dit, chaque 5 ans, il faut des élections. Alors, où est le mal si on commence à rappeler ? N'est-ce pas hier, on commençait à dire jour J moins, jour J moins. Est-ce que ça a posé problème ? Merci. Mais aujourd'hui, ça doit faire des beaux morts. Permettez que je chute. Ça doit poser des beaux morts. Pourquoi ? Même si le chef de l'État s'est ravisé en sanctionnant son directeur de communication. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec les secrétaires généraux et les présidents de l'UDPS qui ont tenu encore des propos plus en grande qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont parlé du recensement ? Les autres. Ils disent que non, si vous voulez les élections, pas maintenant, recensement, mais pas question d'élection. Non. Peut-être que le recensement aura lieu dans les délais. Non. Je ne pense pas. Et en plus, qu'on nous donne... Le problème, c'est quoi qu'on nous donne ? On ne refuse pas le recensement. J'ai suivi hier dans une chaîne quelqu'un qui disait « Non, on ne veut pas qu'on fasse le recensement parce qu'on a introduit les étrangers. » Mais personne ne refuse qu'on fasse le recensement. Mais c'est la paix à l'aide de paix. Quand on sent qu'on fait le recensement, on organise les élections et avec le fichier actuel, on arrange. Mais pourquoi ça doit gêner ? Et pourquoi, hier, on vient de dire, lorsqu'on posait la question « Mais pourquoi on est trop tôt comme ça ? Les choses de l'État ne s'est pas encore prononcées. Pourquoi on est presse ? » On critiquait. Mende. Mais pourquoi aujourd'hui l'aimait mes paroles qu'il m'ait détenu hier qu'on les tient ? On les tient aujourd'hui. Alors, merci. Maître Gédéon Coléla. Il y a quand même des gens qui sont morts avant que Joseph Kabila n'est pas ça la mer. Félix, c'est ce qui dit des gens sont morts pour réclamer la tenue des élections en 2016, 2017, 2018. Il y a eu finalement des élections, cette alternance a eu lieu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on le rappelle, la question devient un peu très sensible. Est-ce que c'est peut-être parce que les gens ne veulent pas qu'on leur rappelle la fin de leur croix ? De leur mandat. Bon, non. Monsieur Ambrose, nous devons être honnêtes vis-à-vis de notre propre histoire. Ici, je parlais que j'étais partagé entre l'indignation et l'indifférence. Justement. Donc, je fais des analyses positives pour expliquer mon indignation. Mais je n'ai pas parlé de mon indifférence. Ah, ok. Allez-y. On n'a pas posé la question très importante. Combien de temps le Congo va-t-il ignorer son évolution démographique ? Vous savez, c'est... Ah, combien de temps le Congo va ignorer son évolution démographique ? On revient encore au recensement. Au recensement. Je parle sous réserve d'un économiste parce que ça a d'impact jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous sommes en train de gérer pour ce qu'il gère par illusion. Notre PIB, je ne sais pas, donc les produits intérieurs brides est calculé sur base de quoi ? Parce que sans connaître le nombre de Congolais, je pense que ça pose problème. Je parle sous réserve. Moi, j'ai des notions de finance publique. Je ne suis pas économiste. Donc, comment nous pouvons connaître notre produit national brides ? Ça pose problème. Donc, comment le revenu national ? Voilà le facteur qu'ici, il parle des choses. Donc, il faut la promotion des privés et des partenariats de l'État. Donc, il faut investir ou exploiter le secteur de producteurs de croissance pour la création des emplois. j'ai dit que ce sont des priorités. Mais maintenant, le problème, je pense que il ne faut pas prendre cause et fait pour rien. Ici, je vous montre que ce n'est pas du fait que ces gens qui défendent ont pris les devants pour faire une déclaration tapageuse. cependant que c'était une sorte de mélancolie, je l'ai dit, pour se toaliener. Il n'a pas voulu responsabiliser ce genre. Et je vous dis, leurs empires n'ont pas commencé aujourd'hui. Parce qu'il faut dire le même, le même, le Mumba a dit à son temps. Il dit, donc, nous sommes dans un environnement qui est exposé aux influences des corruptions. Il y a même les prêtres catholiques qui abandonnent leurs missions évangéliques pour se mixer dans la politique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cette religion d'État... Ils sont autorisés par les droits canaux. Mais j'ai dit, attendez, ce sont des Congolais, mais ils ne sont pas des citoyens des pays où ils restent. Je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des représentants des papes. Ils représentent les intérêts économiques. Regardez, s'ils étaient... Moi, je ne dis pas qu'ils sont pas... Ils sont des droits civiques et politiques au pays. Je pensais que je vous connais comme quelqu'un qui est... Allez-y, ça fait partie du débat. Maintenant, il y a un problème, je vous dis, parce qu'on parle ici des socials, la gratuité. Pourquoi vous n'avez pas parlé des 9000 écoles fictives dans les comptes des catholiques ? Pourquoi vous n'avez pas parlé des 200 diocèses fictifs ? Donc, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que je peux vous arrêter ? Vous allez répondre. Vous allez répondre. On est maintenant des journalistes. Donc, gardez votre mal en patience. Moi, je vous dis, donc nous devons faire très attention parce que cette situation a des conséquences multiples. Donc, ça doit être réglé avant des prochaines élections. Donc, la question des recensements, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Ce n'est pas normal que les gens aillent au vote, au scrittaire et trouver la carte d'identité qui est la carte en même temps la carte d'électeur. Ailleurs, ce n'est pas ça. Vous prenez des bons exemples d'ailleurs quand il s'agit de mauvaises choses. Pourquoi ? La Senko ne change pas aussi. Pourquoi il doit utiliser les mêmes méthodes, les mêmes entreloupes, les mêmes phénomènes, les mêmes phénomènes ? Donc, nous, les mêmes, je dis, ils ont des problèmes. Donc, regardez, ce qu'est encore bon, ce monsieur, il a considéré les messages qui étaient une recommandation des évêques. Il a, parce qu'il faut établir la différence entre un régime politique et un système politique. Un système politique, c'est l'ensemble des interactions des politiques dans une société qui constitue en quelque sorte un système qui est une chaîne de valeur qui doit être inclut donc cet environnement qui est exposé dans les influences des corruptions, des détournements tels que vous dites. Mais écoute, c'est un processus à point du temps. Et c'est qu'il ne vous a pas dit qu'il ne va pas organiser les élections par rapport à ce que vous vous dites. Donc, les experts comment... On le lui rappelle tout simplement. Regardez, mais on ne doit pas regarder quand soi-même on est responsable de l'État. Ah ah, quand soi-même on est responsable de l'État. Il est responsable de l'État. Il n'est pas un bon élève. Il faut dire ainsi. Il doit reconnaître, il doit aussi se répenter. Écoutez, la Bible dit clairement il faut que tout homme soit connu étant menteur en fait qu'il soit vrai Dieu. Les évêques, ils trompent, ils se trompent, ils déçoivent aussi. Il faut accepter ça. Donc, je vais chuter pour vous dire que quand on parle de la nécessité de recensement, cela n'est pas une cause d'exhonorabilité, des responsabilités d'organisation des élections. Parce que, parce que, le délai comme lui a dit, donc le délai est d'une année à six mois ou encore deux ans. Mais il y a encore du temps. Pour le recensement. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Mais il y a des impondérables avant qu'on y arrive. Il y a un problème de la sécurité. Vous savez, il y a quand même des évidences ou encore il y a des évidences qu'on peut considérer comme des préalables absolus. Et à ce niveau-là, il faut comprendre que nous sommes dans une nation où on doit chercher à participer mais non seulement à condamner les gens. Merci. Monsieur Mathieu Tadizala, vous allez nous aider à faire un choix tout à l'heure, un choix qu'il a soulevé tout à l'heure. Le président Kabila disait également aux Congolais qu'il faut faire un choix entre les développements et les élections. Alors, vous parlez beaucoup plus des développements. Il faut maintenant faire un choix, choisir les développements ou choisir les élections. Et à l'époque, c'était peut-être un faux fouillant pour ne pas les organiser. Est-ce le cas aussi aujourd'hui ? Ce soit un faux fouillant pour éviter d'organiser les élections. Chère Ambroise, nous devons faire de sorte de faire comprendre aux Congolais qu'ils doivent produire pour que le Congo avance. Sans production, le Congo ne sert à rien. Logiquement, dans des États où on a donné tous les moyens dans tous les compartiments, les élections, ce n'est pas une organisation indépendante, c'est une administration. Et la administration, on l'appelle la administration du territoire, la administration de l'intérieur. C'est-à-dire qui gère les villes, les provinces, les communes, les chefferies. Quand quelqu'un naît par exemple à Boutepe, cette administration doit avoir des moyens de recenser et si quelqu'un décède, ainsi de suite. L'Afrique a fait un cas où n'il part dans des États où nous émitons, on fait ça. Comme mon compatriote parle ici, on est mythe quand ça va dans notre sens de couverture. Mais regarde aussi l'objectivité de la société congolaise, mon compatriote. On doit réformer, même la Bible sainte, la livre sainte a été réformée. Nous avons des tomes, Ancien Testament, Nouveau Testament, cher Ambrase. Comment on va faire le cycle à chaque fois avec des statico ? Les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas et au lien que l'administration de l'intérieur qui doit nous recenser à chaque fois quand on va aller dans le processus électoral, qui est l'institution importante dans la nation, mais on a créé une autre institution où on doit récupérer, nous les entrepreneurs, je ne sais pas si nous avons le droit aussi de contribuer là-bas à la CENI. Tous ces discours ont été utilisés pendant la règle de Jean-Luc Kabila. Écoutez, s'il vous plaît, moi, je n'aime pas le panaché de citer les noms des gens, mais nous devons créer un système qui va permettre le problème, toutes les institutions doivent fonctionner. Pourquoi on se focalise uniquement à l'institution présente à la République ? Donc, le papa fonctionnaire de la commune de Nga-Lema n'a pas le droit de faire quelque chose pour la République en Caudi-de-Congo ? Arrêtez ! Arrêtez le matérisme ! Soyons réalistes, le Congo est faible aujourd'hui et le Congo doit revenir dans le bon sens d'un État. Alors, c'est le choix ? Un État, un État. Je vous dis que le Congo nous devons... Il faut oublier cette élection. C'est ça le choix ? Non, cher Ambrace, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Je vous dis qu'on a négligé pendant longtemps les autres secteurs qui peuvent permettre à cet État. N'oublions pas que l'élection congolaise doit être financée par l'argent créé par des Congolais. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas donné plus l'espace aux Congolais de produire. Ça, si vous voulez laisser comme des spectateurs, mais il y a un groupe qui ne fait même pas 20% de la société congolaise qui veut croire que c'est eux les responsables de la République. Arrêtez ! Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il y a d'autres sujets. Vous savez, le dernier logement social qu'on a conçu en Pire Mokati du Congo, qu'on appelait Onel ici. C'était en quelle année ? Et qui est devenu aujourd'hui de propriété privée ? On bâtisse sans même règle. Et ça, ce ne sont pas des sujets à faire pour qu'on puisse créer quand même une attractivité, le système de crédit pour que l'égalité sociale soit en Pire Mokati du Congo. Ça, ce ne sont pas des sujets. Ça signifie que mettre une urne dimanche et c'est ça qui va régler tout ici. On l'a fait cinq fois, cher Ambrase. On n'a pas créé plus d'emplois que la déministration coloniale. Et on a fragilisé toutes les sectaires en Pire Mokati du Congo, y compris la déministration. Aujourd'hui, pour qu'on parle de la corruption, l'outil qui peut permettre que la corruption soit disparaître en Pire Mokati du Congo, c'est le bulletin de paix sur le compatriote. Ça signifie le bulletin de paix. On veut que ça soit du débruandisme qu'on a créé en Pire Mokati du Congo. Et le nombre de gens qui doivent avoir le bulletin de paix doit être supérieur. Nous n'avons pas 35% de la population active qui sort et qui vive qui, à la fin du mois, a un compte en banque. Même les loyers en Pire Mokati du Congo sont payés en liquide, non ? Mais c'est une source. Si on fait rien que la réforme des loyers qu'on paye même à la banque postale, ça va créer plus d'emplois en Pire Mokati du Congo. Le stationnement urbain. Vous regardez les embouteillages ici, là. Ça, ce ne sont pas des sujets évoqués en Pire Mokati du Congo. C'est quoi ? On se fout de la gueule de qui ? Merci. Ce n'est pas normal, ça. Merci. Alors, vous avez maintenant le temps de réagir, de répondre. Les évêques catholiques sont eux-mêmes responsables du retard. Ils ont combattu la gratuité de l'enseignement. Tout ça. Bon, je ne suis pas évêque, mais je ne pense pas que ça soit ainsi. Je ne suis même pas le porte-parole des évêques. Je n'ai pas le mandat de répondre à leur niveau. Abbé Cholet est là. Mais quand cela ne tient, j'estime qu'il ne faut pas que dans un plateau, on affirme des choses dont on est incapable de les prouver parce qu'on veut parler. Je prends seulement les questions. Je vois ça se situe dans les réseaux sociaux, mes compatriotes. Notre organisation, nous travaillons sur des questions d'accès à l'information. Nous voulons que les gens accèdent à des vraies informations. Voilà pourquoi, en passant, j'ai dit à notre économiste, pour nous, le vrai outil pour qu'on lutte contre la corruption, pour nous, pensons que c'est la loi d'accès à l'information qui va vous donner, vous et moi, le pouvoir d'aller demander des comptes qu'on vous donne et qu'on vous donne des preuves parce que vous allez contrôler. Et ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas les bulletins de paie qu'on me donne et c'est ça qui va lutter contre la corruption. La corruption, ce n'est pas seulement des pays, des âgés fonctionnaires de l'État, c'est partout. Mais, lorsqu'on parle au temps de diocèse fictive, ça se trouve où? Parce que quand on parle d'école fictive, en passant, je suis inspecteur principal à l'IPST. Lorsqu'on parle d'école fictive et qu'ici, il y aura encore des missions, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a dit que voilà, tel endroit, tel endroit, tel endroit, d'ici là, il y aura une mission de vérification par rapport aux écoles, c'est-à-dire qu'il y a l'arrêté, mais l'école n'existe pas et que l'argent sort du trésor public, on paie cette école là où, quand on va voir, par exemple, on trouve que c'est un hôtel, alors que ce n'est pas une école, c'est ça, c'est qu'on appelle école fictive. Fictive, c'est-à-dire l'argent sort du trésor, ça devient une école publique et qu'on dépense l'argent, mais cette école, c'est le terrain, ça n'existe pas. Mais lorsque vous devez nous parler des diocèses fictives, qui sont les évêques, parce que dans des écoles fictives, nous pouvons trouver les noms des enseignants sur le listing, nous pouvons trouver les noms des chefs d'établissement, que l'argent sort, mais les fossoyeurs-là qui ont créé cette situation bouffent cet argent alors que ce préfet qu'on a mis le nom ou soit le directeur qu'on a mis le nom n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capables de nous dire que cette diocèse est fictive, parce que je peux vous dire l'école fictive, par exemple, qui s'appelle Micro, qui se situerait sur tel avenir numéro tel, ainsi de suite, avec, comme préfet, autant, autant d'enseignants, autant de personnels, mais c'est quand vous arrivez, l'école Micro n'existe pas, c'est un hôtel, mais l'argent sort du trésor public pour cette présumée école et c'est ça, école fictive. Ça, c'est possible. Mais pas diocèse. Mais lorsque vous parlez de diocèse, ces diocèses fictives, qui sont les évêques ? Parce que parler de diocèse fictive, c'est comme si d'abord, un, le trésor public sort de l'argent et pour ces diocèses-là, il y a des évêques, les gens qui sont consacrés évêques et des terres diocèses qui seraient dans tel coin, tel coin, alors que les diocèses catholiques, je suis catholique, je suis ancien religieux, les diocèses sont connues. Comment on peut parler d'une diocèse fictive ? Comment ? C'est comme ça que quand on vient au plateau, prenons des choses et qu'on peut bien justifier parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, oui, étant fictive, nous ne n'ayons pas parce qu'on mène des enquêtes, on sait que oui, effectivement, à tel endroit, on a signalé qu'il y a une école, l'argent sort et ainsi de suite, mais cette école n'existe pas. Mais pas diocèse, parce que vous ne serez pas mésite de nous dire, dans tel coin du pays, on a déclaré ça comme diocèse, mais que ce diocèse n'existe pas. Avec quel évêque ? Avec quel ordinaire du lié ? Donc, de ce côté-là, je me dis, il ne faut pas partager l'opinion des fake news parce que nous disons toujours chez nous la désinformation tue plus que le corona. Alors, lorsqu'on vient dans un plateau comme ça, il ne faut pas désinformer les gens parce que ça tue. C'est vraiment suicidé. Je me dis que vous condamnez aussi, on l'est toujours déjustifié. Alors, condamnez quand même l'attitude de l'écartement d'écarter certaines personnes dans notre procédé. Alors, mais non, la question par exemple du recensement, je suis d'accord lorsque mon compagnie a chuté que le recensement, c'est bon. Nous tous, nous réclamons le recensement, mais c'est moi ce que nous voulons, qu'on ne conditionne pas les élections avec le recensement. Nous avons réussi des gaz lacrymogènes dans ces pays. Nous avons risqué la mort pour réclamer les élections. Mais ce n'est pas parce que maintenant que tel n'est plus et que maintenant on dit non, ce qu'on avait dit avant c'était mauvais, ça devient sain. Non, il faut qu'on organise les élections. Il n'y a pas de retard. Voilà pourquoi. Lorsque l'on a voulu choisir l'avance Armadonda ainsi de suite, ça crée des problèmes. Voilà pourquoi. Même lorsque en France... Aujourd'hui, on n'a toujours pas des bureaux de la Sénine renouvelée. Mais c'est à cause de tout ça que nous, en tant que société civile, nous rappelons et dit attention. Et cette session parlementaire, nous appellons à ceux qui nous dirigent. Mais vous qui avez choisi déjà les gens. Laissez les... Nous rappelons à ceux qui nous dirigent parce que cette session parlementaire qui va s'ouvrir bientôt, c'est une session très cruciale et que si on ne traite pas de question électorale, nous sommes partis pour l'églissement. Ce n'est pas pour rien. Si on ne traite pas ça à la session qui va s'ouvrir. S'ouvrir, nous sommes partis pour l'églissement. Parce que, mon frère a dit, le Congo est faible. Oui, effectivement, le Congo est faible. Et le Congo est faible pourquoi ? Parfois, les élections sont mal organisées. Je le dis en connaissance des causes. À chaque élection, je participe à l'observation des élections et nous produisons des rapports. On sait ce qui se passe. même lorsqu'il évoque que le chef n'a pas eu la majorité, on l'a privé, la majorité. Mais on ne va pas revenir sur le passé. Parce que la même majorité qui était mécanique hier, aujourd'hui, est devenue la majorité pour l'Union sacrée. Merci. Donc, cette majorité est là. Alors, voilà pourquoi il est important qu'on ait des élections dans le temps. Et pour qu'on ait des élections dans le temps, il est important qu'on rappelle maintenant parce qu'il y a les préalables. Pour avoir des vraies élections, pour que demain, on ait les personnes réellement élues qui nous conduisent à toutes les institutions du pays. Avec quoi comme socle ? À toutes les institutions du pays. Qui nous conduisent au développement. Oui, c'est pour le développement durable. C'est ce que nous cherchons. Mon frère, est-ce que pouvez-vous chercher à avoir un développement lorsque vous voyez déjà les gens qui n'ont pas la qualité ? Aujourd'hui, on parle de Bougoumès. Vous allez demander aux Bougoumès qui ne sont pas élus, qui répondent à leur parti politique, de vous rendre compte ? Est-ce que ces Bougoumès savent qu'ils sont rédébables à la population ? Voilà pourquoi nous disons élection, parce que c'est là que nous allons choisir des gens. Même au niveau local, les Bougoumès, les conseillers municipaux. Avec des durs, avec des moyens. Les conseillers municipaux qui vont nous aider à voir les gens qui vont réellement travailler. Les moyens, ce sont les politiques qui l'utilisent. Voilà pourquoi les réformes sont importantes. Et que pour on arrive à ces réformes, c'est maintenant. Même la Cénie dont on parle, on parle de Malonda, tout ça, on sait tout ce qui s'était passé pour que Malonda soit là. Et on n'entrait pas. Et si les politiques, ce n'est pas pour rien que la sagesse du président avait joué en refusant de confirmer Malonda seule. Parce que nulle part, la loi dit que le Parlement, l'Assemblée nationale investit le président. L'Assemblée nationale investit le bureau. Et le bureau ne veut pas dire le président. On ne va pas revenir sur ce débat. Non, on ne veut pas revenir sur ça. Il y a eu encore. Glissement, parlons-en un peu, Maître Gédon, coller le glissement. Est-ce que la COVID-19, la manière dont ça a terrassé l'économie mondiale, l'économie congolaise, peut être considérée comme une raison d'aller vers un glissement, un quelconque glissement ? Pas du tout. Je me réponds parce que lui-même, celui qui est à la manette, qui est la clé de voûte, a dit qu'il n'y aura pas de raison pour qu'on n'organise pas les élections. Je ne vois pas pourquoi cela doit faire un sujet de débat. Mais je voudrais quand même dire à M. Henry, c'est comme s'il me reproche d'avoir causé du tort à la réputation des évêques au mépris de l'économie publique. Non, je n'ai pas dit que vous avez causé du tort à l'honneur, mais je voulais seulement dire qu'il ne faut pas faire passer des fake news comme vraie information parce qu'on ne peut pas parler de diocèse fictive. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit « Défendre ta cause ne révèle pas les secrets des autres ». Ici, je vois que vous avez pris cause et effet, mais vous incriminez le pouvoir. Mais vous-même, vous ne regardez pas de paille qui se trouve là-bas. Maintenant, vous voulez dire que voilà, ces rétards n'ont pas été causés par les évêques. Les politiques ont été mêlées. Cependant que les évêques sont allés en Katimini voir Mme Mabunda. Et Cholet, je le prie au mot, il a dit à consacrification en place Oana. Il a dit ça devant Moutombo. Et c'est très grave pour quelqu'un qui doit prêcher par la morale comme le bien commun d'une valeur absolue. Et moi, je voudrais aussi que vous puissiez quand même ne fichez que reconnaître que vous êtes la cause du retard, même pas totalement, mais donc vous avez des responsabilités de retard parce que vous êtes catholiques. Il faut que cette hypocrisie que vous avez fait de la neutralité que vous trompez aux gens, une religion d'État cesse. Parce que ici, vous ne pouvez pas aussi confondre le temps. Lorsqu'on parlait à Kabila, ici, on était en 2016. Mais ici, vous avez quelqu'un qui est en plein mandat. Il faut quand même relativiser les choses. On avait commencé bien avant. Le ministre mène de Dix ans, ce n'est pas encore 2016. Ce n'est pas encore les temps. Oui, oui, ça commence bien avant. bien avant. Et vous savez, là aussi, à l'époque aussi, il n'y avait pas de précision qui aurait alternance. Attendez, ce n'est pas, en 2006, je n'ai pas vu les évêques faire des mêmes déclarations. Parce qu'on voyait que Kabila lui-même a tenu à organiser les élections dans les délais. Mais tout a chambouré, c'est au deuxième mandat. Et aussi, il faut dire que cette église nous a beaucoup roulés dans la farine. Et où serait le plan B ? C'est où le plan B ? Vous voulez dire que vous, vous avez aidé la population, la population qui s'est élevée pour en découdre avec Kabila ? Ils nous ont dit nous nous attendons on a un plan D. Mais écoutez, lui n'est pas effet. Non, mais il a pris il le représente, il a dit qu'il est catholique. Mais regardez, le réveil ne dirige pas. Non, autant des excuses, mais pour accuser c'est facile. Autant des excuses. Pourquoi je vous dis garder votre mal en patience, vous n'êtes pas, il faut cesser de transférer l'hégémonie. Ces hégémonies tuent vraiment nos frères de l'église catholique. Les évêques sont des Congolais comme, parce que si on parle aujourd'hui de ce fondement moraux du pouvoir, il ne faut pas considérer seulement les évêques. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il y a des grandes entreprises, il y a les syndicats, tous ces gens ici, donc ce sont des Congolais qui peuvent aussi parler. Mais aujourd'hui, lorsque les évêques se substituent à des élites de la population, c'est là où les bas blessent. Donc, voilà, nous sommes dans un Congo. ce que je voudrais dire, le président Tshisekedi, quoi qu'il nous a calmés, mais il ne faut pas confondre aussi le temps avec M. Kabila. Même là, ce sont des évêques. Où serait votre accord de Saint-sur-Veste qui est resté un aboyeur inaudible ? Merci. Vous voyez ça ? On termine avec... On a organisé les élections, mais on n'a pas vu qu'à tout venir. Mais regardez, les gens mèrent là-bas à l'Est. Je n'ai jamais vu où serait le smartphone. Donc, je n'ai jamais vu un bongo aller s'incliner, mais il est allé inaugurer le bateau. Merci, M. Geno. Vous voulez parce que c'était votre candidat qui n'était pas là vous voulez le poser. C'est ça qui s'apprise. M. Mathieu Takisala. Je dirais à mon frère qu'il faut qu'on comprend que nous sommes en retard et quelqu'un qui est en retard ne s'agite pas. Il se focalise par l'urgence. C'est quoi l'urgence ? Quand mon compatriote dit que ce n'est pas le bulletin de paie, je me dis qu'on est dans quel monde ? Quel est le concept du bulletin de paie ? Quand quelqu'un gagne la paie du moins, il contribue dans tous les aspects. Vous allez voir retraite, assurance maladie, la sécurité, logement, impôts. C'est ça qui crée le contrat social dans les pays. dans tous les États du monde. Vous parlez de l'outil pour la lutte contre la corruption. Écoutez, mon compatriote, il y a des États, les outils, s'il vous plaît, les injustices sociaux. Si tout le monde fait la politique aujourd'hui, parce que le bulletin de paie est absent, la politique, ce n'est pas un métier. Nous avons des États qui ont pu les indépendances en retard par rapport à nous. Le Singapour, ainsi de suite. Allez faire un tour là-bas, demandez à ces gens-là qu'est-ce qui a fait que les gens ne volent pas ? Quelqu'un qui est rémunéré, qui a un salaire, qui a un circuit bancaire. Est-ce qu'il y a un circuit bancaire ici ? Les gens se baladent avec de l'argent. Pourquoi ils se baladent avec de l'argent ? Quels sont les aiguillères ? Vous parlez de la société civile, mais donc le patronat social. Ça ne pèse pas, le patronat. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas parler pour la République ? Malheureusement, je suis... Ce n'est pas comme ça, mon bon patriote. Non, 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 non. Écoutez, vous avez développé voteuses, mais nous tous ici, nous voulons que le Congo change. Mais je vous informe que ce n'est pas uniquement les élections. Vous avez fait déjà 5. Possessis électoral, le chômage est de masse. Nos villages sont vidés. On est en régime, on est en régime chansard. Et tout le monde croit que pour devenir bourgeois, il faut... Il faut revenir à une monarchie. Ce n'est pas une monarchie. Non, 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 non. La gestion dirigée, ce n'est pas uniquement le président de la République. Même vous, si vous ne dirigez pas votre foyer, parce que le développement doit commencer par la famille. La famille est émiettée, il n'y a plus de revenus. Si nous croyons que Dieu, alléluia, c'est uniquement le palais de la nation, mais pour que le palais de la nation puisse avoir 100 cléments compatriotes, les foyers doivent contribuer. Merci. Il faut qu'ils contribuent, il faut les entreprises, soit sur le territoire. Ok, ok. Juste un petit mot. Je pense que vous m'achetez. En fait, le président doit savoir que nous voulons ici qu'il y ait des élections, et il y a tout un processus. Les élections, ce n'est pas seulement présidentielles, même locales. Et pour y arriver, c'est maintenant qu'il faut faire des réformes. C'est maintenant, même s'il y a la rétap pour l'installation du bureau de la CENI, c'est à cette session qu'il faut installer ce bureau. C'est maintenant qu'il faut faire toutes ces réformes pour qu'on ait des élections. parce que si nous vivons ce que nous vivons, parce qu'on vote mal, il faut que le système change et qu'il faut que ça change maintenant. Merci. Merci, M. Henry. Vous avez un mot. Oui, je voulais quand même dire que nous, nous ne sommes pas contre les élections. Exact. Mais ici, on vous montre que la valorisation des capitales aimées doit être une exigence impérative. C'est très important. Il est en temps de vous dire ici des choses importantes que vous ne pouvez pas regarder. Regardez, moi je vais te regarder. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est des élections. Si c'était pour ça, je disais, je suis un acteur de développement. Je voulais même dire à monsieur, nous avons fini malheureusement. Je ne serai jamais un cycle électoral, vous savez ça. Il y a toujours des arriérés. Je suis un acteur de développement. Merci, merci, M. Gédéon Colléla. Vous êtes analyste éclectique. Merci d'avoir été sur le plateau table ronde. M. Henry Longendia, secrétaire général du collectif 24. Merci. Secrétaire exécutif du collectif 24. Merci. Et M. Mathieu Takiza, la spéciale auto-garage. Merci. Le plaisir de partager, chère embrasse le Congo. C'est le travail grâce à le Congo. Dames et messieurs, nous avons fini cette émission que vous avez certainement aimée. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros. Au revoir. Table ronde. 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 De petits films d'entreprise et maintenant de nouveau à l'honneur De petits rôles jusqu'à devenir leader De petits défilés jusqu'à la couronne de Miss Universe Parce que le changement est constant, votre peau a besoin de retrouver tout son éclat Expérimentez la transformation Bio Plus avec des résultats visibles dès le 6 premiers jours Désormais, notre seule choix c'est Bio Plus Célébrez la recette de beauté miraculeuse Bio Plus, belle pour toujours Je suis toute seule